Bienvenue pour ce premier épisode de WeGame, la nouvelle émission hebdomadaire sur les sorties de la semaine du canard. Au sommaire de cet épisode, peu de jeux seront dans rendez-vous, fin d'autoblige. Et oui, les éditeurs préfèrent tout sortir en période de Noël ou à la rentrée scolaire quitte à se marcher sur la gueule. Et pourquoi me direz-vous ? Eh bien, money is money. Ouh yeah ! Bon, trêve de suspense et c'est parti ! Ouvrons la marche cette semaine avec Age of Empire Online. Ce nouvel opus signé Microsoft vous remet dans la peau d'un homme dont le seul but est le pouvoir. Age of Empire oblige, ne vous attendez pas à retrouver des vaisseaux spatiaux made in Starcraft, des orcs signés Tolkien ou des Warthogs signés Halo. Non, malheureux ! Ici, c'est self-shading pure souche, fan service oublié et c'est du 100% action service, le seul service accro aux actionnaires. Malgré tout, le jeu est proposé en free-to-play ou F2P, seulement si vous voulez débloquer du contenu, il faudra payer de sa poche. Alors vous me dites que c'est normal ? Certes, en attendant, je vous conseille de rester sur les anciennes opus de la série, jeunes dictateurs en herbe que vous êtes. Décidément, le self-shading est à l'honneur cette semaine sur PC. Sorti le 20 juillet sur Xbox Live Arcade et annulé sur PlayStation 3, l'action RPG qui se prénomme Bastion montre enfin le bout de son nez. Loin de vous l'idée du jeu fait par un Yougoslav dans son placard, non non, nous avons ici affaire avec un jeu qui vaut probablement le détour. D'auté de graphisme peint à la main, d'un gameplay rafraîchissant et d'une rejouabilité existante, chose plutôt rare en ces sombres jours, ce petit jeu dématérialisé pourrait bien vous lever de votre fauteuil bien gras. Bref, qu'attendez-vous ? Ah, et sur Steam, c'est 13.99. Oui, c'est pas donné. Et alors, ça vaut toujours mieux qu'un DLC de Call of Duty Auvergne Waf Waf. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, From Dust, un des rares jeux innovants de la gêne pour Ubisoft a déçu ses fans. En effet, c'est un jeu rempli de restrictions que nous avons là, entre DRM et obligation de jouer en étant connecté à Internet, ce n'est pas très folichon. Et si ce n'était pas tout, l'éditeur a cru bon de ne pas mettre d'anti-aliasing dans son jeu. Forcément, les consoles sont friands d'aliasing quant à elle, et ça se vend mieux que sur PC. En clair, d'aube commerciale et sortie tardive, voilà ce qu'on retiendra de la version PC du soft. Toutefois, si vous possédez une Xbox 360 et que la maniabilité au pad ne vous rend pas allergique et plein de boutons, c'est une solution viable. Espérons tout de même qu'Ubitron se lève de son fauteuil pour nous pondre un patch digne de ce nom. Toy Soldier Cold Wars, qui fait suite au premier Toy Soldier, montre enfin sa poire. Si on avait accueilli avec guetté le premier opus sur Xbox 360, ce second mérite tout autant le détour. Jeu d'action stratégique consolisé, c'est aux commandes de Toys, ou littéralement joué, que vous ferez votre guéguer froid de deux salons. Si cela risque de faire palir Woody de jalousie, ne vous inquiétez pas, il ne pourra pas pénétrer votre écran pour prendre vengeance. Bref, c'est avec plaisir que je vous montre ces quelques images. Merveilleuse ! Voilà comment on pourrait qualifier Xenoblade Chronicles. Cette action RPG exclusif à la Wii montre enfin le bout de son nez en Occident. Enfin, sauf les Américains qui eux, eh bien ils en rêvent toujours. Toutefois, chance européens que nous sommes, nous avons le droit d'y toucher. Évidemment, Wii oblige, il faudra se menir de lunettes anti-aliasing et de beaucoup d'aveuglement pour profiter des graphismes du soft. Mais bon, on le sait tous, en tant que PGM en herbe, le gameplay passe avant tout. Enfin, peut-être pas pour tous quand on voit God de Guerre 3 et ses ventes. Mais soit, s'il y a bien un jeu qui vous aiderait à sortir votre Wii de son amas de poussière, c'est bien celui-là. Flight Control fait partie de ces jeux dont on a strictement rien à foutre. Sensé être un jeu de stratégie, on se demande qui va bien y jouer. Doté de graphismes qui rendraient jalouse Charles Ortho Fraise et d'un gameplay accessible à un gosse de 8 ans, on s'interroge sur l'intérêt. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le gosse de 8 ans aura mieux fait d'allumer sa PS3 avec Call of Duty que de jouer à un jeu de stratégie similaire aussi chiant qu'une réunion spéciale d'inette avec Teddy Bear et Pedo Bear. Ah, et il y a une version HD sur PS3, si jamais c'est juste la définition qui vous rebute, sait-on jamais. Jeu purement WTF, OMGZ ou OMGZombies est un titre complètement loufoque. Doté d'un genre très explicatif, à savoir action, il ne peut que laisser davantage d'interrogations. Malgré tout, je peux vous affirmer que ce n'est pas le jeu de l'année, que c'est moche et que l'intérêt principal du jeu est de voir des tâches pixelisées rouges volées en éclats. Fun, non ? Bon, ok. En tout cas, je vous laisse juger sur ces quelques images. Sous-titrage Société Radio-Canada